Alléluia Seigneur, nous te remercions pour la puissance de ta parole, et nous te demandons maintenant de nous libérer l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse, dans toute la connaissance de Christ, nous déclarons que la parole qui brûle maintenant dans ton cœur, et libérée par la puissance du Saint-Esprit, pour pénétrer à travers tout obstacle, afin d'arriver au fond de nos cœurs, pour nous changer, nous transformer à l'image de Jésus, et c'est par ce nom tout-puissant que nous le prions, et tout le monde dit Amen. Ok, on a trois textes qu'on va lire en français ce matin. Le premier provient de Genèse chapitre 1. Le deuxième depuis l'évangile de Jean chapitre 11. Et on finit dans l'épître, la première lettre aux Thessaloniciens chapitre 5. And we'll finish up in 1 Thessaloniciens chapitre 5. Let's begin with Genèse 1, de versets 1 à 5. Au commencement, Dieu créa le ciel, le cieux et la terre. La terre était en forme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Maintenant, Jean 11, de 9 à 10. Jésus répondit, n'y a-t-il pas douze heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Et puis, clôturer avec 1 Thessaloniciens 5, de versets 4 à 7. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Amen. Amen. It was a bright, sunny day in Galilee. Un jour en soleillé, en Galilée. Crowds were continually increasing around the master. Les foules devenaient de plus en plus grandes autour du maître. Lorsqu'ils se déplaçaient de village en village. Preaching the gospel of the kingdom. Annonçons l'évangile du royaume. Healing the sick. Guérissants les malades. And casting out devils. Et chassant les démons. This one particular morning, as Jesus was trying to have his breakfast. Un matin, Jésus essayait de prendre son petit déjeuner. A leper came running into their camp. Un leper est arrivé devant lui, en courant. Scattering the disciples in fear. Et il a fait fuir les disciples qui étaient peureux. And Jesus reached out his hands and touched the sick leper. Jésus, en revanche, a étendu la main pour guérir le malade. He prayed and he healed the man. Il a prié, il a guéri le leper. Not able to finish their breakfast, they left for the nearby town. Incapable de terminer le petit déjeuner, tout le monde est parti au prochain village. And immediately, they were interrupted by a Roman military officer. Immédiatement, il était interrompu par un officier romain. He was pleading with Jesus to come and heal his faithful servant. Qui suppliait à Jésus de venir guérir son serviteur fidèle. Suddenly, by the Spirit, Jesus saw the day that such Roman soldiers would nail him to the cross. Et par l'esprit soudain, Jésus voyait le jour où de tels officiers romains allaient le clouer à la croix. Mais il était quand même émerveillé par la foi de cet officier. Et il lui dit, rentre chez toi, ton serviteur est guéri. Et c'était ainsi. Throughout the entire day, Jésus ne s'est pas reposé une seule minute. Il a prié pour des centaines de malades et de pauvres dans la région. Et au moment du coucher de soleil, tout le monde s'est retrouvé dans la maison de l'apôtre Pierre. Arrivant à la maison, ils ont découvert que sa belle-mère était malade d'une fièvre. Malgré sa fatigue, Jésus a pris le temps de prier pour cette femme. Et elle était instantanément guérie. Enfin, les disciples ont pu s'asseoir à table. No sooner had they sat down, that many demon-possessed people were brought into the house. Mais tout un coup, on amenait des démoniaques dans la maison. And suddenly, Peter's home was overrun with demonized men, women, and children. Et tout un coup, la maison de Pierre était remplie de démoniaques, des hommes, des femmes, des enfants possédés, des démons. Tormented from, excuse me, suffering from some of the worst kinds of torment. Souffrant et tourmenté par ces démons. Et as the hours passed, Jésus ministered to every single one of them. Et ils sont tous partis libérés et délivrés de leur souffrance. Concerned that the crowds would not give them a peaceful night, un peu soucieux que les foules n'allait pas les permettre de dormir, Jésus a décidé de se retirer dans une barque tout près. Et avec ses disciples, il a décidé de traverser la mer de Galilée. C'était au milieu de la nuit où les disciples ont quitté la sécurité des rives. As soon as the winter night sky became overcast, bientôt les nuages apparaissaient dans la nuit, The clouds grew violent. Et le vent est devenu violent. The wind suddenly arose, bringing torrential rain. Et la pluie a commencé à tomber très fort. And causing the sea to roil. Et la mer était toute agitée. Waves began crashing over the sides of the boat. Les vagues commencent à remplir la barque. And the disciples frantically tried to bail out the excess water. Jesus, exhausted from the day, he slept soundly in the stern of the boat. Totalement épuisé de sa journée, dormait tranquillement dans la barque. However, the storm increased into a devastating hurricane. Mais la tempête est devenue un ouragan. The boat was filling up quickly with water. Et la barque se remplissait rapidement d'eau. And the disciples, also weary from the day, were completely spent beyond human strength. Et les disciples, déjà fatigués de la journée, étaient totalement épuisés par leurs efforts. Finalement, plus fort que le bruit de la tempête, ils levaient leur voix. Master, don't you care that we are perishing? En disant, mais maître, ne te soucie pas que nous périssons? Jésus a commencé à bouger. Il s'est redressé. He looked at them as if astonished by their panic. Et il les a regardés comme s'il était étonné par cette panique. He stood and faced the storm as it was nothing more than a slight nuisance in his life. Et il s'est tenu debout devant la tempête comme s'il n'était qu'une petite nuisance dans sa vie. Et il a dit ceci. Peace, be still. Shalom, sois tranquille. Instantly, the storm was over. Instantanément, la tempête s'est arrêtée. Les nuages sont dispersés. It was already morning. C'était déjà le matin. And the boat was already at the other side of the sea. Et la barque était déjà sur l'autre côté de la mer. Jesus looked at his disciples and said, À ce moment-là, Jésus a regardé ses disciples en disant, Oh, you have little faith. Why did you doubt? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? You know, every one of us go through the night seasons. Vous savez, tout le monde passe par la saison des nuits. There's always a moment in our life when, Well, things just don't turn out the way we thought they should. Il y a toujours des moments dans nos vies Où les choses ne se présentent pas comme on aurait pensé. You know, maybe a relationship goes bad. Peut-être on a échoué dans une relation. Ou une stratégie pour une entreprise a échoué. Ou une prière désespérée n'est pas exaucée. Ou même le monde entier tombe dans une pandémie. Et à ce moment-là, on a l'impression que Dieu est éloigné de notre situation. Il nous semble que le faiseur de miracles Qui, quelques heures auparavant Faisait tant de choses pour bénir tout le monde. Mais quand moi-même, je suis dans le besoin Il me semble que Jésus est endormi dans ma barque. A few moments ago, what seemed so real and reassuring Il y a quelques minutes, les choses qui semblaient si rassurantes Suddenly seems to be so far away and indifferent Deviennent tout un coup loin Et nous sommes face à l'indifférence Believe me when I say that There's always a time in our lives When we want to raise our fists to heaven Croyez-moi, il y a toujours des moments dans nos vies Quand nous avons envie de lever le poignet vers le ciel Et crier de toutes nos tripes Don't you care that I am perishing? Maître, ne t'inquiets-tu pas de ce que nous périssons? Que je périsse Whether you're in that situation right now Si vous êtes dans cette situation actuellement One thing I know for sure Je sais une chose Sooner or later The night will find you Tôt ou tard La nuit va vous trouver Sooner or later That joy that you experienced in the day Tôt ou tard Cette joie que vous vivez pendant la journée Will turn itself into doubt and questioning Se transformera en doute En questionnement As the weight of the night envelops you Lorsque vous commencez à ressentir le poids de la nuit And that's why today I want to talk to you C'est pour cela Aujourd'hui je veux vous parler About what is God doing in the night De ce que Dieu fait dans la nuit Tout d'abord C'est quoi la nuit La nuit Que sont les ténèbres Quelle est l'obscurité Le premier texte que nous avons lu Du livre de Genèse Commence justement Dans l'obscurité Les ténèbres À la surface De l'abîme Et toute la terre Les ténèbres étaient présentes Avant la lumière Et c'est Dieu Qui a fait Que la lumière Sort des ténèbres La Bible nous le dit Que Et le jour Et la nuit Appartiennent Tous les deux À Dieu C'est intéressant Dans le psaume 104 Juste notez la référence Parce que je ne l'ai pas transmis À nos amis Et ils font un super travail À la plateforme Amen We just need to increase The team Hallelujah Those guys are doing Amazing work Mais ils font un travail Extraordinaire But just make a note of this Psalm 104 Verse 20 Psalm 104 Verset 20 Si vous prenez des notes And it says this That at the night time Is when all of the beasts Of the field Come out To hunt for their food Verset 20 Dis ceci Tu amènes les ténèbres Il est nuit Et c'est alors Que tous les animaux Des forêts Sont en mouvement And it specifically Mentions the lion Et verset 21 Parle précisément Des lions Lionceaux The lion Comes out at night Le lion sort La nuit To seek his food From God Cherchez sa proie De la main de Dieu Now does that Evoke any Memorance Of a verse In the letter Of Peter Est-ce que ça vous Rappelle D'un certain Verset Dans l'épître De Pierre Who talks About a lion Pierre parle D'un lion Or someone Who roams About like a lion Seeking Whom he may devour Cherchez sa proie A dévorer And he's speaking Of the devil Il parle de qui Du diable You know It's interesting Simply to note That throughout Scripture C'est intéressant A noter Que à travers Tout les écritures The night C'est la nuit And specifically Darkness Particulièrement Les ténèbres Always speak Of a time When it seems That the devil's Powers Are released Upon the earth Par Souvent De cette période Où la puissance Du diable Est libérée Sur la terre And so when we Talk about The night Quand nous parlons Donc de la nuit When we talk About darkness Ou des ténèbres From a spiritual Perspective D'un point de vue Spirituelle We're talking About those moments In our lives When our faith Is put to the test Nous parlons De ces moments Dans nos vies Où notre foi Est mise à l'épreuve When it just seems That we've Kind of lost Our way Nous avons Quelque part Perdu le chemin We might have Been so sure Of who we were And where we were Going yesterday But today Is different Peut-être hier On était sûr De notre chemin Mais aujourd'hui C'est différent Tout d'un coup Je me sens isolé Tout seul Dans mon coin Souffrant Sûr de rien du tout Je ne sais même pas Où aller Je ne sais pas quoi faire Est-ce que vous me suivez Et je suis sûr Que je parle à quelqu'un Aujourd'hui Ou peut-être quelqu'un Qui regarde par internet Pendant la préparation Je cherchais quelque chose Au sujet des lions Et c'est vrai Les lions Cherchent leurs proies Principalement la nuit Ce qu'ils font C'est se cacher Pendant la journée Dans les buissons Dans les grandes herbes Et pas seulement N'importe quelle buisson Ils vont patienter Dans les buissons Près des sources d'eau Alors à votre avis Ils attendent quoi ? Forcément Ils attendent les gazelles Qui vont boire Des zèbres Qu'est-ce qu'il y a Comme viande ? N'est-ce pas ? Et les brebis Du seigneur disent Ben oui Alors la plupart des brebis Les moutons Sont intelligents La plupart Mais pas tous Et ils savent Qu'au moment Du coucher du soleil C'est le moment Où sortent les lions Et on verra Toujours des moutons Les plus mûts Font le bruit Ils appellent les petits Allez, suivez-moi Il est temps de partir Les tout petits Vulnérables Et tous les lents Les brebis lentes Tout moutons C'est quelque chose D'important C'est pas nécessaire De courir vite Il faut juste courir plus vite Que la brebis La plus lente Pour éviter le lion Pourquoi ? Parce que le lion Il ne va pas poursuivre La brebis la plus rapide Mais non Il va guéter Il va chercher Le plus lent Et le plus gros Le type de brebis Qui mange toute la journée Et ne fait rien d'autre Les brebis Qui se plaignent De tout le monde La brebis Qui considère Seulement Sa relation avec Dieu Personne d'autre Pas besoin De suivre le troupeau Et lui Il va vouloir Passer une heure De plus Devant l'eau Personne va pouvoir L'imposer De suivre qui que ce soit He is his own sheep Non mais Il gère sa vie quoi Et il ignore totalement That there is a great beast In the bushes Just licking his lips Le fait que derrière lui Caché dans le buisson Se trouve le lion Qui lèche ses lèbres C'est pendant la nuit Où nous perdons Le pouvoir De nos sens Et notre foi Et notre confiance En Dieu Est mise à l'épreuve Il y a comme un état Général de confusion La nuit Malgré le fait Que nous prions Nous prions Il nous semble Que nous ne sommes Pas plus prêts A comprendre Ce que nous sommes Sensés faire Et c'est à ce moment-là Que les nuages De jugement Diminuent notre Bon discernement Nous mettons en question Nos engagements Nos valeurs Nous ne sommes plus sûrs Des décisions Que nous avons prises Auparavant Et c'est Jésus Lui-même Qui a dit Que c'est pendant La nuit Nous bronchons Trébuchons Nous sommes vulnérables Seuls Nous nous sentons Rejetés Defeated Ou vaincus Weak Nous nous sentons Affaiblis Petits Et la liste Continue comme ça Le roi David Dans la Bible A chanté une chanson Et il appelait La chanson De la nuit Et dans son chant Il a dit Will the Lord Reject me Forever Est-ce que le Seigneur Va me rejeter Éternellement Will he never Show me again His favor Est-ce qu'il va Jamais Plus jamais Me favoriser Ça s'appelle La saison De la nuit Alors laissez-moi Vous souligner Certaines choses Qui se sont passées Pour Jésus Pendant la nuit Parce que Ces choses Vont vous surprendre Tout d'abord Il est né La nuit Vous vous rappelez Parce que les anges Sont apparus Dans le ciel de nuit Pourront annoncer Pour annoncer aux bergers La naissance du Messie Ensuite En ayant entendu La menace D'Hérode Joseph et Marie Flee to Egypt In the night Joseph et Marie Ont pris fuite Pendant la nuit En Egypte The Bible tells us That when Jesus Fasted He fasted Forty days And forty nights Quand Jésus A jeûné La Bible nous dit Qu'il a fait Pendant quarante jours Et quarante nuits Donc jeûner la nuit Est normal N'est-ce pas Pourquoi en parler Mais évidemment Tu ne peux pas manger Pendant que tu dors Non C'est parce qu'on en a parlé Parce qu'il était mis À l'épreuve La nuit Combien de fois Avons-nous lu Que Jésus A passé la nuit Dans la prière Et un des sacrificateurs Qui croyait réellement Que Jésus était le Messie L'a visité Pendant la nuit Nicodème Et vous vous rappelez Jésus était sur la montagne Pendant la nuit En train de prier Et à ce moment-là La tempête est venue Sur la barque Des disciples Et Jésus est venu Vers eux Marchant sur l'eau Dans la nuit Est-ce qu'ils étaient Excités de le voir Passionnés Non A peine Ils ne l'ont même pas reconnu Et pensaient Que c'était un fantôme Voilà ce qui se passe Pendant la nuit On peut avoir La visitation La plus grande De tous les temps Et on pense Que c'est le diable Jésus a même raconté La parable D'un époux Qui arrive Pour ses noces Au milieu De la nuit Et ceux qui n'étaient pas préparés Et ceux qui n'étaient pas préparés Et étaient expulsés De la salle Wow Ça alors N'oublions pas Que Jésus était trahi Par Judas La nuit Arrêté Et éprouvé La nuit Traîné devant le sang Et drainé Pendant la nuit Et Pierre L'apôtre principal La nuit Et pendant la nuit Et bien que Jésus Était crucifié Pendant la journée La Bible nous dit Qu'une grande obscurité A couvert la terre Juste avant sa mort La lumière du monde Est venue dans l'obscurité Et il est parti dans l'obscurité Que fait Dieu pendant la nuit En ce qui me concerne Si je dois passer par Une saison de nuit Et je ne veux pas le faire J'avoue Sondage Sondage Surveille Si on faisait un sondage Parmi vous Je pense que 100% des personnes Ne veulent pas Passer par la saison de nuit Oui ou faut Oui Alors si je suis obligée De passer par la nuit Je veux savoir Est-ce qu'il y a de l'espoir Pour moi Oui Merci Kelly Je veux savoir Est-ce qu'il y a une raison Pour cette saison de nuit Ou est-ce que je dois Juste me replier Sur moi-même Pleurer devant Dieu Appeler mon pasteur Oh pasteur Au secours Au milieu de la nuit Je ne sais pas Ce qu'il faut faire Est-ce que tu veux Bien repousser Les ténèbres Pour moi S'il te plaît Je ne veux pas Passer par la nuit Est-ce que c'est ça La bonne attitude À voir Que diriez-vous Si j'annonce Que la nuit Va tomber Sur la terre entière Est-ce que nous pourrons Tous Nous replier Sur nous-mêmes Et avoir cette attitude Oh Jesus It's really bad Oh c'est terrible Seigneur Dieu je ne sais même pas Si tu es au milieu Ce qui est au milieu Je ne sais même pas Si tu es au milieu Au courant de ce qui se passe Sur la terre So I'm going to inform you Donc je vais te dire Seigneur It's bad C'est mauvais C'est très très mauvais Really bad Mais vraiment mauvais Et it's getting worse Et ça va de pire en pire Et it's going to get Even more worse Et ça va s'empirer encore Et probably never Ever 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 Get better Et probablement Jamais 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 S'améliorer Hello God Seigneur Tu es là You up there T'es réveillé Cause it's sure A good time To send Jesus back C'est une bonne occasion Seigneur D'envoyer Jésus à nouveau Cause I'm telling you God Je te dis This boat Cette barque You call the church Que tu appelles l'église Is filling up With water Fast Elle coule Elle se remplit d'eau It's in bad shape Elle est en très mauvais état It's going down Ça va couler Hello Coucou Is it august Up in heaven Est-ce que c'est le mois d'août Au ciel Did everybody go on vacation Tout le monde est parti en vacances Je tombe sur ton répondeur tout le temps Seigneur Ça vous est arrivé De tomber sur le répondeur de Dieu Oh yeah Oui effectivement C'est quelque chose Qui vous dit Merci pour votre appel Nous ne sommes pas disponibles Pour le moment Laissez votre message Après le bip On vous rappellera Dès que possible Vous avez cette impression Parfois Soyons honnêtes Vous savez de quoi je parle Mais c'est comme dire Seigneur j'ai besoin D'une réponse avant 18h Et si je n'ai pas Ma réponse avant 18h C'est terminé Est-ce que tu te rends compte C'est ta réputation Seigneur Qui sera mise en question Laisse tomber mon confort personnel On parle de ta réputation De ton nom Seigneur Vous savez de quoi je parle N'est-ce pas Vous pensez être la première personne Qui prie comme ça J'imagine que le Seigneur reçoit Ce genre de prière Une centaine de milliers de fois Depuis 2000 ans J'ai une bonne nouvelle Mais j'ai une bonne nouvelle À vous annoncer Vous avez déjà remarqué Au coucher de soleil Le soleil se cache sous l'horizon Mais ne cesse pas d'exister Le soleil est toujours là Tout le réel Autant qu'à midi Avez-vous déjà remarqué Que dans les pires des tempêtes Quand les nuages sont épais Et noir Et il pleut tellement fort Il pleut tellement fort On ne voit même pas le bout de son nez Mais le soleil il est toujours là-haut C'est simplement caché On ne peut pas le voir de nos yeux Et on ne peut pas profiter de sa chaleur Mais cela ne veut pas dire Que le soleil a disparu Et encore Le soleil est aussi réel Pendant la nuit Qu'il est pendant le jour Et c'est la raison principale Pour laquelle le Seigneur Non seulement nous permet De passer par la nuit Mais a prévu Qu'on passe la nuit On ne dit jamais amen Quand je dis ce genre de choses N'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Point number one Numéro un Si vous voulez noter Je fais une référence Je pense à la deuxième lettre de Paul Aux Corinthiens Deux Corinthiens 4-6 Deux Corinthiens 4-6 Deux Corinthiens 4-6 C'est Dieu qui a dit La lumière brillera au sein des ténèbres I don't think we got the translation Dieu qui a dit Well I don't want to read Louis Seigneur honey If I wanted to read it I would have quoted it Okay Quote me please So he caused the light To come out of the darkness Il a fait sortir La lumière des ténèbres C'est ça? Yes Thank you Let me say that one more time Écoutez-moi bien He caused the light Which is what the Greek is actually saying Okay Okay It's just simply When Louis translated the Greek C'est quand Louis II a traduit du grec Because he didn't understand it Il n'a pas compris le langage He modified the meaning Il a en fait modifié La signification de cette phrase So that it sounded reasonable Pour que ça a du sens How many times do you think God is actually reasonable? Est-ce que Dieu est vraiment raisonnable Dans sa manière de parler? Hello? I mean this is the God That told a man To build a boat in a desert Because it was going to rain C'est le même Dieu Qui a dit à un homme De construire une arche dans le desert Parce qu'il allait pleuvoir You know If God wanted to save one family And some animals He could have done it In a lot of different ways Si Dieu voulait sauver une famille Et quelques animaux Il aurait pu faire cela De plusieurs manières And ways that were Much more reasonable Et des manières plus raisonnables Rather than telling an old man To build a big boat In the middle of the desert Au lieu de dire Un homme âgé De construire un bateau Dans le desert N'est-ce pas? C'est pas raisonnable ça Au bout du compte Rien de raisonnable Dans ses propos This is the same God Remember Alors c'est le même Dieu That brought his people To the edge of the Red Sea Qui a fait venir son peuple Au bord de la Mer Rouge And told their pastor To lift a stick Over the water Et a dit à leur pastor De lever un bâton Sur l'eau Et a dit à ce pastor De prendre un pas Dans l'eau Do you find that reasonable? Est-ce que tout ça C'est raisonnable? Pas du tout Combien de choses Raisonables Est-ce que Dieu a fait Dans la Bible? Do you think C'était raisonnable D'envoyer un ange Depuis le ciel Pour parler A une jeune fille De 14 ans Et lui annoncer Surprise Surprise You're pregnant T'es enceinte Don't worry Mais ne t'inquiète pas It's the Holy Ghost C'est le Saint-Esprit Where's reasonable In that story? C'est où Raisonnable Dans cette histoire-là? So why now? Because we're so smart Alors pourquoi maintenant Puisque nous sommes Tellement intelligents We're so sophisticated Tellement sophistiqués I mean We've got microwave Nous avons des fours En micro-ondes Quand même We made the internet Nous avons inventé L'internet Quand même Nous sommes intelligents We're not superstitious Nous ne sommes pas superstitieux I think we can expect God To act reasonably now Je pense que C'est correct De s'attendre A ce que Dieu Soit raisonnable Really? Ah bon? You think God's impressed With your cell phone? Vous pensez que Dieu est impressionné Par votre smartphone? The God who created Billions of universes? Le Dieu qui a créé Des milliards d'univers He's impressed By your microscope? Est-il vraiment Impressionné Par votre microscope? God is not Reasonable In our eyes Non mais Dieu N'est pas Raisonnable À nos yeux Il ne l'était jamais Et il ne le sera jamais Et il faut stationner Son intelligence Derrière cette vérité-là God will often Choose the times Of greatest need Dieu choisira souvent Les moments Du plus grand besoin When you are At your weakest Quand vous êtes Dans votre état Le plus faible Quand vous êtes Dans votre état Le plus faible Vous êtes le plus brisé Et c'est là Qu'il vous donne La plus grande vision De ce qu'il faut faire C'est pas du tout Raisonnable Il n'est jamais raisonnable God allowed Darkness To cover the earth Dieu a permis A ce que les ténèbres Couvrent la terre Et la toute première fois Qu'on voit le Saint-Esprit Dans la Bible Écoutez-moi bien Il n'était pas Dans la lumière Il n'était pas Là pour le jour La toute première fois De voir le Saint-Esprit Dans la Bible Il agit Dans les ténèbres Gloire à Dieu Merci Seigneur Peut-être Mais bien-aimé Le plus grand miracle Qui va se passer Dans ma vie Ne m'attend pas Le jour Où il y a lumière Peut-être la plus puissante Visitation de Dieu Le temps où je viens Réellement À la rencontre De mon Dieu Peut-être cette rencontre Est réservée pour moi Pendant l'épreuve Et les tests De la nuit Numéro 2 Savez-vous qu'il n'y a Pas moins de Trois histoires Dans le livre des actes Où Dieu a libéré Des captifs D'une prison Trois fois Dieu surnaturellement Libère des gens Des prisons Ça c'est merveilleux Tous les apôtres Trois Représentent la divinité Trois fois Dieu libère Les apôtres De la prison Moi je pense Que c'est prophétique Quand même Savez-vous Chaque fois Qu'il a fait C'était La nuit Dieu aurait pu Le faire Après le déjeuner Ne pensez-vous pas On vient de manger On se sent fort C'est à ce moment-là Qu'il faut renvoyer l'ange Parce que c'est logique Ça a du sens C'est raisonnable On ne réveille pas Quelqu'un De son sommeil Pour le faire sortir De la prison N'est-ce pas Hey Peter Hey toc toc Pierre t'es là Réveille-toi Encore cinq minutes Je viens de me mettre à l'aise Moi je faisais un beau rêve Tu peux revenir À l'aube Le matin Et l'ange dit Ces chaînes autour de tes mains Écoute-moi Ces chaînes autour de tes pieds Ces portes Verrouillées Tu vois Dans la lumière Dans la nuit Les chaînes tombent Dans la nuit Les portes s'ouvrent Cette porte que personne ne pourra fermer Mais nous avons tellement peur De la nuit Tellement peur de se sentir abandonnée Ou affiblie Et que quand tout à coup Nous nous trouvons dans la nuit Nous paniquons Comme les disciples dans la barque Ils auraient dû regarder Jésus Endormi Et se dire Il n'y a pas meilleur moyen De mourir Que dans son sommeil Alors si la barque coule Peut-être il faudra dormir Comme le maître Comme ça on se réveille au ciel Non qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont paniqué Ils ont cédé à la peur Au lieu de profiter de ce moment De la nuit Écoutez-moi bien Les disciples travaillaient en fait Contre la volonté de Dieu Nos plus grands miracles Nos plus grandes délivrances Vous voyez Il y a quelque chose Quand la nuit nous entoure Cela révèle la nuit en nous Parce que nous avons tous Des chaînes D'une manière ou d'autre Peut-être ce sont des chaînes D'incrédulité Des chaînes de peur Des chaînes d'orgueil Des chaînes de colère Ou de jalousie Ou de convoitise Toutes sortes de chaînes La liste est longue Ce sont des chaînes Qui nous lient Et qui empêchent L'œuvre de Dieu Dans nos vies Alors pourquoi est-ce que Le Seigneur nous envoie Dans la nuit Pour confronter Les ténèbres Au fond de nous Vous n'aurez jamais La puissance Sur les ténèbres Dans le monde Si vous ne vaincrez pas Premièrement Les ténèbres En vous On peut se maquiller De manière chrétienne Mettre le sourire De dimanche matin Vos choux Ça va Ça va Apprendre les paroles De toutes les chansons Faire le truc chrétien Mais Dieu connait votre cœur Il voit toutes les ténèbres Il sent même Les ténèbres Dans l'âme Dans mon âme Dans votre âme Pourquoi Dieu choisit-il La nuit Pour arriver Exposer Les ténèbres Au fond de nous Dieu n'est pas méchant Oui Il vous aime Mais plus que cela Il veut vous utiliser Pour sa gloire Il veut vous confier Et sans l'autorité Mais il peut seulement Le faire Quand vous passez Par la nuit Et c'est ça Qui nous mène À point numéro 3 Pour clôturer La vraie autorité La vraie autorité Authentique Et spirituelle Est gagnée seulement Pendant la nuit Pour moi Quand le Saint-Esprit Agit puissamment Quand les foules Viennent Dans les réunions Pleines de miracles De signes Des prodiges Les meilleurs musiciens De la planète Sur la scène Le prédicateur Très beau Qui prêche Avec une personnalité Très forte Et en 20 minutes Il a tout dit Il te fait rire Il te fait pleurer Et au bout de 20 minutes Il dit au revoir C'est tout Et vous vous dites Waouh C'est vraiment merveilleux Tellement puissant Et ça ne m'a rien coûté Moi je veux Retourner là-bas Parce qu'il n'y a Aucun sacrifice Mais je me sens tellement bien Ah bon Ça me rappelle De la petite brebis Qui traîne devant l'eau Et il y a des églises Dans le monde entier Remplies de ce genre de personnes Mais ces gens Vont paniquer la nuit Pour cet homme Pour cette femme Qui dit Seigneur Si je dois traverser La vallée De l'ombre de la mort Qu'il en soit ainsi Mais en sortant De la vallée Je serai un homme meilleur Je serai plus fort Que jamais dans ma vie Je sortirai De cette période De nuit Avec l'autorité Du Dieu Tout-Puissant Pour impacter Le monde Dans lequel je vis Et pour contrôler Les pouvoirs Des ténèbres Qui Que l'on se fait Parce que je n'ai pas eu peur Des terreurs de la nuit Je n'ai pas trébuché Je n'ai pas bronché Dans les ténèbres J'ai saisi le bâton Et la houlette J'ai saisi le bâton Et la houlette Et mon berger M'a consolé Et j'ai mis Ma face Vers l'objectif Pour adorer Le Seigneur mon Dieu Même pendant la nuit Levez-vous s'il vous plaît Hallelujah Precious Lord Jesus Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Merci Seigneur Thank you God Hallelujah Hallelujah Father we just thank you Père nous te remercions You are Our sunshine You are our light Tu es notre lumière Notre soleil Et même dans les ténèbres Even in the night season Même pendant la nuit Nous savons que tu es là Lord we know That you are good Not just in the daytime Nous savons que tu es Toujours bon Pas seulement pendant la journée Not just when everything is working The way we think it should work Pas pendant les moments Où tout va bien But you are also good in the night Quand nous ne te voyons pas forcément Quand il nous semble que nous ne pourrons même pas Entendre ta voix Où nous ne pourrons pas ressentir ta présence Même là Même là Tu demeures Bon Père je prie pour mes frères et sœurs aujourd'hui Ceux qui se trouvent au milieu De la nuit profonde Quel endroit terrible Et je prie que tu viennes Je prie que tu viennes Consoler leur cœur Rappelle-leur des promesses précieuses Que tu as soufflées dans leur cœur Le jour Aide-leur des promesses précieuses Qu'il a déjà vu Dans sa vie Aide chacun à résister A cet esprit d'incrédulité Et de panique Rassure chacun Au fond de son cœur Son âme Que même S'il y a des larmes Pendant la nuit La joie arrive Avec le matin Mes bien-aimés Si vous vous trouvez Dans la saison de la nuit Maintenant Sachez ceci Dieu ne vous a pas abandonné Dieu vous connaît Il sait exactement où vous êtes Et il sait comment vous conduire Il sait comment vous conduire A cet endroit de victoire A cet endroit de victoire A cette place De vaincre le mal Permettez à ce que votre cœur Focalise sur Dieu maintenant Sur Jésus Merci Seigneur Père maintenant Je bénis cette parole Qui est sortie de ton cœur Que cette parole Porte du fruit Dans nos vies Peut-être pour ceux Qui entrent dans cette saison De nuit Dans les semaines à venir Je prie Père Que tu leur rappelles De cette vérité Leur plus grand miracle Leur plus grande visitation Les attend Pendant la nuit Dans le nom puissant De Yeshua Nous prions Amen 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 Sous-titrage ST' 501